On va démarrer par l'actualité. Vous étiez l'Europe, donc vous étiez en Grèce la semaine dernière, pendant plusieurs jours. Vous êtes député européen, c'est comme ça même que vous avez surgi en politique française. Vous avez même des responsabilités au Parlement européen que vous n'avez pas abandonnées. Et là, il se passe quelque chose. On met à genoux les peuples, on leur demande de rembourser des dettes. Et ici même, en France, il y a cette question de ce qu'on appelle le mécanisme européen de solidarité. Le MES qui a été l'occasion d'un vote à l'Assemblée nationale où la droite l'a voté, les socialistes se sont obtenus et vos députés écologistes comme ceux du Front de Gauche ont voté contre. Mais il y a un problème et on aimerait comprendre. Et c'est un vrai problème avec les Verts, dès qu'il s'agit de l'Europe, dès qu'il s'agit des enjeux nationaux et des enjeux européens, et peut-être même de la cohérence politique. Ici, ils votent contre. Ils vont voter contre, je suppose, au Sénat aussi. Mais vous publiez... Et ne prennent pas part au vote. Vous allez nous expliquer, parce qu'ils ont voté contre l'Assemblée. Vous publiez vous-même une tribune un peu complexe aujourd'hui, puisque vous dites d'une part que ce MES qui a été refusé par vos collègues n'est pas correct, il n'est pas acceptable, mais le titre de votre tribune, c'est « Plaidoyer pour un mécanisme européen de solidarité ». De solidarité, pas de stabilité. C'est toute la différence, n'est-ce pas ? Le MES n'a pas le même sens. Et Daniel Cohn-Bendit, qui est l'un de vos soutiens, dit en revanche hier dans Libération que ces Verts français dont vous êtes n'ont rien compris et qu'ils auraient dû voter pour. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes où, là ? Alors, moi, je suis pour un mécanisme européen de solidarité. Et je crains que le mécanisme européen de stabilité fasse toujours reposer tous les sacrifices sur les peuples. C'est pour cela que je suis allée en Grèce pour leur dire que je pense qu'une autre Europe est possible avec plus de solidarité et où on demande des réformes structurelles et où on demande une lutte contre la fraude fiscale, on demande une modification du budget militaire, on demande l'annulation du contrat d'armement passé avec la France et où on ne demande pas que ceux qui gagnent 800 euros descendent à 600 et que ceux qui gagnent 600 descendent à 400. Il y a vraiment un climat à Athènes de désespoir. Il y a des familles qui ne peuvent plus se nourrir et ils ne comprennent plus ce que c'est que cette Europe qui a représenté tant parce qu'ils sont rentrés en Europe après les colonels, c'était aussi... La dictature. Ils sont sortis de la dictature pour aller dans ce grand projet de paix et de démocratie. Ils voient que ce projet les culpabilise et dit qu'ils sont à leur septième ou huitième plan d'austérité et il y aura un neuvième et un dixième, c'est sans fin. Et si nos députés se sont abstenus de prendre parti au vote, c'est pour ne pas injurier l'avenir. Ils ont voté contre en France ? En tout cas, en principe, ça a été décédé qu'ils devaient ne pas prendre part au vote. Mais pourquoi ne pas voter contre ? Mais parce que nous voulons laisser la porte ouverte aux mécanismes européens de solidarité. Mais nous disons clairement que dans le contexte de l'austérité, où nous allons diminuer les déficits à 3% d'ici un an, que cela n'est pas faisable et qu'un mécanisme de stabilité de l'euro basé uniquement sur l'austérité des peuples ne peut pas marcher. C'est pour moi très très clair. Je comprends bien, mais vous voyez bien que dans l'Europe telle qu'elle est, on est au cœur de cette question. L'Europe, Mercosy, le mécanisme qui est proposé, et c'est ce que dit le Front de Gauche, un autre candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui dit que ce MES, qu'on appelle stabilité ou stabilité qui va prévoir solidarité, c'est pour demander la discipline budgétaire, le renoncement à la souveraineté sur non pas les droits de l'homme et des principes universels, mais la gestion du budget d'une nation. C'est absolument pour ça que nous ne pouvons pas approuver cette MES. Ne pas approuver, c'est voter contre Eva Jolie. Parce que c'était lié au programme d'austérité. Mais nous pensons qu'on peut, lorsque nous serons au pouvoir, refaire ce traité et mettre en place un mécanisme de solidarité. Et ce mécanisme de solidarité va mutualiser une partie de l'endettement, parce que là, c'est totalement sans fin. C'est-à-dire la possibilité pour les Grecs, avec les mesures d'austérité imposées, de réduire leur endettement, alors que les recettes fiscales mécaniquement diminuent parce qu'il y a la récession, ça ne marchera pas. Donc c'est très clair. Donc vous, en fait, est-ce que je trahis votre pensée en disant que votre position est assez semblable à celle du Parti Socialiste sur cette question, qui est également sur ne pas prendre, ou plutôt s'abstenir ? Sauf que nous, nous pensons pas... Vous voyez bien, parce que le vote, c'est un moment simple en démocratie. Oui, c'est pour, contre, blanc ou... Oui, on essaye... Voilà, quel est le sens d'un vote ? Voilà. Pour moi, on ne pouvait pas aujourd'hui accepter cet élément de stabilité-là, parce qu'il est basé sur le maintien des systèmes financiers et non pas sur la liberté des peuples. Ça serait injurier l'avenir, parce que nous pouvons, avec une autre majorité, faire mieux.